Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Aujourd'hui je vous propose une guidance intuitive où on va voir ce qui ressort pour les prochains mois. Donc je vais mélanger les cartes, on va voir quel est le message qui va nous accompagner. J'espère que vous allez bien en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Alors, quel est le message qui va nous accompagner pour ceux qui regardent cette vidéo ? Quel est le message qui va nous accompagner ? Alors le message c'est celui-ci, donc je vous montre la carte. Donc on a ici ce paysage et on nous dit bénédiction du Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi, je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Donc c'est un très beau message ici qui vous dit de vous reconnecter avec la carte du Namasté ici. On vous dit de vous reconnecter au divin qui est en vous, à l'intérieur de vous, pour vraiment laisser parler les messages qui viennent à vous. Donc je vais prendre un autre oracle, j'ai juste oublié d'allumer ma petite, je sais pas où j'ai mis ceci. Alors attendez, voilà, j'allume ma petite lune, j'ai oublié de l'allumer. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? Donc on va prendre l'oracle des portes de l'intuition pour voir ce qui ressort. Alors, le message pour les amis qui regardent cette vidéo. On va prendre plusieurs messages. Alors, le message, c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle, une belle surprise pour vous, une belle récompense. Donc les guides vous envoient vraiment des messages, des signes, des synchronicités pour pouvoir recevoir cette nouvelle. Ensuite, on a les aides. On a l'intuition. On a l'égarement. On a de vous. Et on a la cohérence. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc pour vous, les amis, vraiment ici, on vous dit que vous êtes soutenus, que vous êtes épaulés. Et dans chaque étape de votre vie, vos guides vous accompagnent vers une évolution. Ils vous portent à chaque moment. Ils sont à chaque moment à vos côtés pour vous accompagner, pour vous guider. Ensuite, on vous parle d'intuition. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc là, c'est vraiment un message de vos guides pour que vous puissiez prendre conscience de vos intuitions et de vos ressentis pour pouvoir mieux les comprendre et avancer avec. On vous parle d'égarement. Donc il y a peut-être une situation ici où vous ressentez le besoin de fixer votre attention, de prendre le temps, de faire les choses petit à petit. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc vous avez votre mental qui essaie de vous communiquer des messages. Et là, les guides vous disent d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition. Ensuite, il s'agit de se relever. Il s'agit de prendre de la hauteur, de s'élever à de nouvelles vibrations, de s'élever à de nouvelles choses et de nouvelles possibilités. Et de réaligner vraiment à l'intérieur de soi tous ces ressentis. Avec cette carte, ça nous parle vraiment d'un réalignement des chakras, des perceptions qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est les messages pour vous. Alors, je vais prendre l'autre oracle pour voir ce qui ressort. Je vais prendre le Ferry, le Normand, pour voir quelles énergies vont nous accompagner. Alors, quelles énergies, quels messages sont à transmettre pour les amis qui regardent cette vidéo ? Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte du Renard. Alors, ça représente la prudence, la méfiance. Mais c'est aussi le domaine professionnel. Donc, il est possible que certaines personnes aient un projet professionnel aussi en ce moment. Alors, je coupe. Nous avons l'enfant et le serpent. Alors, ces deux cartes représentent un renouveau par rapport à une situation qui vous mine. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être de l'hypocrisie ou de la méchanceté autour de vous dont vous souhaitez vous protéger. Avec la carte de l'enfant, ici, on me parle d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, d'une nouvelle situation qui va se présenter pour vous. Donc, il y a une nouvelle étape d'être franchie par rapport à ça, si ça ne veut pas. Alors, je vais poser neuf cartes. On a la carte du Jardin. Ensuite, on a la carte de l'Anneau. On va mettre ça ici. Ensuite, on a la carte des Nuages. On a la carte de la Femme. Le Soleil au centre. L'Homme. Le Coeur. La Cigogne. Et la Faux. Alors, je pense qu'ici, il s'agit vraiment d'une situation sentimentale. On me parle de deux personnes, ici. Un homme, une femme. En tout cas, dans ce tirage, ici, il y a une situation qui vous ramène à l'équilibre. J'ai aussi le sentiment qu'il s'agit de liens forts, de liens puissants. Dans une situation où vous vous sentez relié à une personne. Il peut y avoir certaines contrarietés, certaines confusions, aussi. Et vous avez besoin d'éclaircies par rapport à ces confusions. Mais on me dit que c'est la fin d'une situation où il y a eu peut-être des contrariétés. Du flou qui a été mis dans une situation. Et on me dit qu'ici, il y a une réelle ouverture qui va se mettre en place pour vous. Donc, avec le jardin, ici, c'est quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. De nouvelles possibilités. Une ouverture sur les choses. Et avec l'anneau, ici, on nous dit qu'il y a une réelle proposition pour vous. Ça peut être aussi des contrats, des signatures de contrats, des engagements. Puisqu'ici, j'ai la vie matérielle aussi à côté. Donc, il est possible que vous vous engagez dans une voie. Dans de nouvelles possibilités. Et vous ressentez le besoin de clarifier certaines choses. Alors, j'ai vraiment la fin des contrariétés. La fin du flou. Une situation qui vous a pesé. Qui a peut-être amené certaines confusions. Qui prend fin. Et avec la faux, j'ai la tour. Donc, la tour représente un établissement. Un endroit. Ça peut représenter une démarche de changement. Une démarche de déménagement. Dans un endroit. Donc, en tout cas, il y aura une décision qui va être prise pour vous. Donc, la faux représente les décisions. Le fait de trancher. Et là, la carte de la tour, on parle d'élévation. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève à l'intérieur de vous. Je vais juste boire un petit peu de café. Pour me réveiller. Donc là, il y a vraiment une situation. Où vous allez vous élever à de nouvelles possibilités. De nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Et la cigogne représente une promesse de changement. Une promesse d'évolution ici. Par rapport au cœur. Par rapport à des sentiments. Donc, il y a une situation où vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vous élever. Par rapport au niveau sentimental ici. Et par rapport à une décision aussi sur le plan professionnel. Alors, je vais faire un tirage. Pour voir justement ce qui ressort au niveau professionnel. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc, je vais mélanger les cartes. Alors, au niveau professionnel. Quels sont les messages importants. On a la carte du lisse. Donc là, ça représente les démarches. Les papiers. Ça représente tout ce qui est officiel. Le lisse représente tout ce qui est administratif. Tout ce qui est officiel. Alors, j'ai l'anneau et le renard. Donc là, on me parle franchement. On me parle ici de contrat. De signature de contrat. D'engagement important. On me parle vraiment d'un engagement qui va être très fort pour vous au niveau professionnel. Alors, on a la carte des souris. On a le cœur. On a le lisse qui est ressorti. On a la clé. On a la maison. La femme. Les oiseaux, pardon. La croix. Et la lettre. Alors, plusieurs choses. Il va y avoir pour vous. Il y a un projet de cœur. Déjà, je vois ici qu'il y a un projet de cœur. Il y a quelque chose qui est important pour vous. Donc, par rapport à ça, il peut y avoir des démarches, des papiers qui sont entrepris. Et on me dit qu'ici, il y a une situation aussi où vous souhaitez apporter plus de stabilité et plus d'ancrage. Donc, c'est aussi une situation que vous vivez et qui est comme à l'intérieur de vous. Donc, on me parle d'une situation aussi qui peut amener du stress, de l'anxiété ici. Il peut y avoir des petits tracas, des petits soucis en lien avec un projet de cœur. Mais on me dit que vous avez la clé d'une situation, que vous avez une réelle ouverture pour vous. Ici, les oiseaux représentent les communications. Donc, au niveau professionnel, vous allez être amené à échanger, à communiquer énormément. Et j'ai le ressenti aussi que vous portez peut-être une difficulté. Vous portez peut-être un poids par rapport à votre foyer, par rapport à des énergies qui sont à l'intérieur de vous. La lettre représente les nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une situation. Vous allez avoir un écrit. Pour certains, vous allez faire des démarches administratives par rapport à quelque chose que vous allez recevoir par la suite. Donc, le lisse et la lettre représentent tout ce qui va s'officialiser, tout ce qui va arriver à vous, par écrit, par désécrit. Ici, la croix, je vais la recouvrir. On a le trèfle. Donc, ce n'est pas une peine qui va durer longtemps. C'est une situation qui va se développer petit à petit et qui va prendre forme par la suite. Et on me parle d'une situation qui vous stresse en ce moment, dont vous pensez énormément. Et c'est lié à un projet de cœur pour moi ici, au niveau professionnel. Alors, on va voir au niveau sentimental, ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a le serpent. Donc, le serpent, ça peut me parler de méfiance. Ça peut me parler aussi de transformation. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui évolue. Ensuite, on a l'enfant. Donc, l'enfant représente le nouveau départ, le nouvel élan. Par rapport à des communications, là, j'ai beaucoup de cartes. Par rapport à des échanges. Donc, un nouveau départ, des discussions, des échanges pour clarifier une situation. Alors, j'ai la carte de l'anneau et la carte de la lune. Donc, ici, on me parle d'engagement sentimental, de ressenti, de perception qui viennent à vous. Avec la carte de l'intuition, ici, on me parle vraiment de messages qui viennent à vous, de perceptions qui vont s'ouvrir pour vous. Donc, ça, c'est vraiment des ressentis, des synchronicités, des signes. Ça peut même être des rêves aussi. La lune représente tout ce qui est dans l'intuition. Alors, on a le cercueil. On a l'enfant. On a le serpent. On a les chemins. On a la croix. La maison. La femme. Les nuages. Et le soleil. Alors, plusieurs choses. Ici, on me parle d'une situation où il va y avoir un nouveau départ. Il y a peut-être une énergie que je ressens de méfiance. Il y a peut-être une situation où il y a besoin de poser des mots sur quelque chose, de mieux comprendre les choses qui viennent à vous. Après, on me parle d'une page de votre vie qui va se tourner. Donc, vous allez vers un nouveau cycle. Il y a vraiment cette idée ici de démarrer un nouveau cycle, de démarrer une nouvelle étape pour franchir un nouveau pas. Ici, il va y avoir des choix par rapport à un certain poids que vous portez en lien avec un renouveau. On me dit qu'ici, il y a une situation de transition importante pour vous. Il y a vraiment une situation où vous allez changer de cap. Vous allez évoluer. Et vous allez décider de tourner une page. Et c'est aussi ça qui va entraîner vraiment ce nouveau départ et ce nouvel élan pour vous. La carte de la maison représente l'ancrage. Donc, il y a aussi une situation où vous allez être ancré. Et vous allez prendre le temps, faire les choses petit à petit et vous stabiliser. La carte du serpent, ça représente aussi la transformation. Donc, sur le plan sentimental, ici, il y a quelque chose qui change, qui va se métamorphoser, qui va prendre peut-être un peu de temps. Mais ici, il y a une métamorphose qui se met en place. Je rajoute une carte sur la carte du serpent et sur la carte de la croix. Alors, on me dit qu'ici, il y a une souffrance par rapport à des liens affectifs. Donc, il peut s'agir d'une situation où c'est un petit peu complexe. Donc, il peut y avoir une souffrance. Il peut y avoir quelque chose qui est difficile pour vous. Et les nouvelles me parlent de nouvelles qui viennent vers vous par rapport à une situation qui vous paraît difficile. Donc, ça, c'est des énergies que je perçois. Alors, je vais faire d'autres tirages pour compléter ce tirage. Donc, on va voir ce qui ressort avec un autre oracle. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Et on va continuer avec celui-ci pour voir ce qui ressort. Alors, on a la carte de l'argent, la carte des finances. Donc, on peut me parler ici d'un projet financier, d'un projet matériel. Ensuite, on a la carte des signes. Et on a la carte du pardon. Alors, je vais mettre d'autres cartes. La chance, l'impasse, l'union, le soleil, les souris et le contrat. Alors, ici, il y a vraiment des engagements. Il y a des signatures de contrat. Il y a des engagements aussi sur le plan sentimental. Et on me dit qu'ici, il est question de pardon pour vous. Il est question de pardon. Il est question de signes, de synchronicité qui viennent à vous par rapport à quelque chose qui va apporter l'abondance. On me dit qu'ici, il y a une récompense qui arrive à vous par rapport à des signes, par rapport à des synchronicités. Ici, vous êtes peut-être face à une impasse en lien avec une union. Donc, il y a peut-être une énergie où vous ressentez le besoin de dépasser une situation, d'aller au-delà. Les souris représentent le stress. Donc, il peut y avoir de l'anxiété face à une situation, face à des liens importants pour vous. Et il y a, avec la carte du contrat, il y a des engagements qui sont signés. Donc, il y a vraiment une situation ici d'officialisation. On me dit qu'il y a un certain combat qui est mené. C'est comme si vous aviez besoin de développer les énergies, de mettre en place de nouvelles choses. Il y a un combat qui est mené par rapport, pardon, à une situation. Et on me dit que la chance va vous sourire, qu'il va y avoir de la lumière, du soleil pour vous et de réelles opportunités dans votre vie. Donc, voilà les énergies qui vont vous accompagner, qui sont quand même des très belles énergies, très positives. Alors, je vais prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort. Je réfléchis. Je vais prendre celui-ci. Alors, pour les amis qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies générales ? Ce sont des énergies générales. Donc, ça peut résonner pour vous. Voilà, c'est pour tout le monde. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On a la carte de l'échec. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est vécu comme un échec. On me parle de jalousie ici. Donc, il y a peut-être une situation qui entraîne une incompréhension. Il y a besoin d'approfondissement par rapport à quelque chose ici. La santé. Il y a quelque chose qui touche votre bien-être aussi en ce moment, qui vous touche, votre corps, votre esprit, et qui touche votre sensibilité. On a le carrefour, la sexualité, le miroir, l'évolution, le retour, et la joie. Donc, c'est un retour à la joie. C'est vraiment une situation qui va changer pour vous. Et avec le miroir magnétique, on me dit que vous allez attirer à vous de nouvelles énergies, de nouvelles perceptions aussi. Le choix. Il va y avoir une question. Il est question ici de choix par rapport à un sentiment d'échec. Donc, il y a peut-être une situation que vous avez besoin de dépasser aujourd'hui. Et aujourd'hui, on met en place vraiment une évolution. Une évolution sur un retour. Donc, il y a un retour à l'équilibre. Ça peut être le retour du passé aussi. Un retour d'une personne du passé. Et la sexualité représente des liens très forts. Donc, il y a peut-être un aspect aussi charnel. Une découverte. Il va y avoir ici une découverte de soi à travers l'autre personne aussi. Il y a une découverte de soi. Il y a quelque chose qui amène à une compréhension. La santé, c'est aussi quelque chose qui va vous relier à une situation qui va vous apporter du bien-être. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous touche en ce moment, qui est à dépasser. Et on me dit que par rapport à ça, il y a un retour sur les choses. Il y a un retour vers le passé. Alors, je vais prendre celui-ci pour voir ce qui ressort. Ça, c'est l'oracle des vibrations du cœur. Donc, on va voir avec celui-ci quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a la souffrance mentale et le jour. Donc, il y a pour moi une situation qui est douloureuse. Quelque chose qui vous fait souffrir en ce moment. Et on vous dit qu'ici, il y a aussi dans les jours à venir, il va y avoir un changement. Il va y avoir un mouvement qui va se mettre en place pour vous. Alors, j'ai la carte du nom. J'ai la carte des récompenses. La peur. Peut-être que vous avez peur aussi de recevoir une récompense. C'est comme si vous interdisiez certaines choses aussi. La patience. Une à trois semaines. Le lien. Donc, pour moi, on vous dit qu'il y a une patience par rapport à des liens affectifs qui vont être amenés à reprendre. Ici, pour moi, c'est un retour sur les choses. Le lien. L'amour. L'âme sœur. Et le foyer. Il y a une situation où vous êtes peut-être face à des peurs. C'est comme si vous vous projetiez face à une situation et que vous aviez du mal à mettre en place certains projets. Aussi, on me dit que vous allez avoir une récompense sur une situation qui va se passer quelque chose de très positif pour vous par rapport à une période de patience. Donc, dans les semaines à venir, d'ici une à trois semaines, il y aura quelque chose lié à un lien affectif. Il y aura, alors après, c'est approximatif au niveau du temps, mais dans les semaines à venir, on me dit qu'ici, il y aura un mouvement. Sur le plan général, ici, il y a une réussite au niveau de votre foyer et au niveau d'un amour. Au niveau d'un amour, au niveau d'une situation qui touche votre foyer. Donc, un retour sur les choses très positifs pour vous. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort avec un autre oracle. Donc, je vais prendre celui-ci avec le 77. Quels sont... Je vais boire un petit peu de café. Donc, voilà. Hop. Alors, quels sont les messages importants pour vous ? J'avais du café sur le bord de la bouche. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Quel est le message qui va vous accompagner ? On a la carte des discussions. Donc, il va y avoir des échanges, des communications qui vont se mettre en place pour vous. C'est peut-être déjà le cas actuellement, mais il y a vraiment des échanges qui vont se mettre en place. Ensuite, on a la carte de la faux. Aussi, la carte où on tranche, où on va vers un nouveau départ. Pour moi, par rapport à des discussions qui ont été coupées. Donc, il y a quelque chose, une situation de nouveau départ, de nouvel élan, ici, par rapport à des liens affectifs. Et on me dit que c'est réellement pour vous, il y a réellement un engagement, il y a réellement quelque chose de fort. On vous dit de dire non au manque, à quelque chose qui vous manque. Donc, de vraiment laisser les énergies positives venir à vous. Et au centre, j'ai la carte de l'anneau qui représente vraiment le lien important. Donc, pour moi, il y a une situation du passé avec peut-être des échanges complexes qui ont amené peut-être un temps de pause, un temps de réflexion et qui, aujourd'hui, vous amène à prendre conscience de certaines choses qui vous amènent vers une élévation. On me dit qu'ici, il y a un retour sur les choses, il y a un retour par rapport à votre passé aussi. Et il y a aussi le fait de transiter, d'être en pleine transition, en plein changement de cap par rapport à une évolution. On vous dit de dire non à tout ce qui peut être lourd à porter, tout ce qui peut être complexe pour vous. Sur la carte du manque, j'ai la carte du vaisseau. Donc, on voit que les choses prennent du temps, que les choses se mettent en place petit à petit, mais qu'il y a un retour à l'équilibre. On me dit qu'ici, il y a une situation très forte au niveau sentimental, mais également par rapport à un projet. Ça peut être également sur le plan général des discussions et un changement important, sur un changement de cap pour un nouveau départ, pour un nouvel élan. Pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle histoire d'amour aussi. Ça peut être une situation en lien avec des discussions, en lien avec un nouveau départ. Puisqu'ici, on est sur un tirage général, mais il y a un temps de réflexion qui va se mettre en place pour vous, un temps où vous allez échanger. Il y a beaucoup d'échanges qui vont se mettre en place, beaucoup de dialogues pour vous, beaucoup de communication. Et c'est aussi, vous allez vers une transition. Vous allez vers une transition par rapport à une période d'attente, quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Donc, c'est quand même un magnifique tirage, je trouve. Donc, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, c'est toujours un bonheur de pouvoir vous le partager. Je vous souhaite plein de belles énergies à venir, plein de positifs. Et bien sûr, je vous dis un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada